Bonjour, je m'appelle Céline et je m'apprête à effectuer le tirage pour le signe du Sagittaire. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie générale de ce mois, qui est précisément l'énergie générale de tout le monde confondu. Razel est sorti pour plusieurs signes déjà. Ce qu'il nous dit, c'est une énergie qui nous sort de notre routine. C'est une dynamique de changement. On va voir que c'est vraiment le cas en plus. C'est une énergie, l'énergie de Razel qui vous emmène vers l'indépendance, vers la créativité, vers l'originalité. Et c'est aussi un archange qui favorise les opportunités. Et qui met en place de nouvelles orientations. On va voir que c'est également le cas sur ce mois-ci. Si vous avez un tirage du Sagittaire juste magnifique. Voilà, qui est très enthousiasmant pour vous. Alors on va commencer tout de suite avec ces trois premières cartes. Je vais les déposer ici comme ça. Je suis 50 ans, vous les voyez bien. Donc on a la construction, on a la loyauté et on a le pouvoir. Donc là, je dirais qu'on est plus peut-être dans le domaine professionnel. Voilà, je ne sais pas si la construction, c'est une carte qui représente le travail, qui représente la stabilité. C'est un peu une période là qui est propice à mettre des stratégies en place. Alors je ne sais pas si peut-être vous me direz, c'était une période un petit peu de laisser aller. Ou peut-être, voilà, on sort d'une période où on ne savait pas trop ce qu'il en était. Mais là, on rentre dans une étape de construction. En ce moment, pour vous, les sagittaires, tout est propice à construire quelque chose de durable et de satisfaisant. Là, on prend des décisions. Et les décisions que vous allez prendre, ça reste des décisions saines. Il y a des partenariats, il y a des relations qui sont sincères. Dans tous les cas, même s'il y a des difficultés, peut-être que ça demande des efforts, mais ça vaut le coup de les faire, ces efforts-là. Donc, ne vous ménagez pas. Ne vous ménagez pas parce que ce qui vient ensuite, c'est le changement. Alors, c'est le changement. Alors ça aussi, si vous avez vu le tirage du mois de... Le tirage général du mois de juillet, si ce n'est pas le cas, les jeter un coup d'œil. Vous verrez qu'on est précisément là-dedans. Vraiment, on fait tourner la roue. Ça se passe là aussi au niveau un peu... Enfin, pas un peu. Ça se passe au niveau, je pense, professionnel. Ou peut-être... Là, on est dans les gains, dans l'achat, dans la vente. Donc, si jamais vous deviez vendre un bien, etc. Mais il y a quand même... Pour moi, c'est comme s'il y avait un changement professionnel qui se profilait à l'horizon. D'ailleurs, dans la suite du tirage, on a ces cartes-là. On a la carte du choix. Et on a la carte de l'hésitation. Et en même temps, on a la carte du partage. Alors, ce que ça nous dit, tout ça, c'est que... Ce que ça nous dit, c'est que peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités ou que vous allez hésiter entre plusieurs options. Et que là, en fait, ce qu'on vous conseille avec cette carte du partage, c'est de vous rapprocher de gens qui ont peut-être ce type d'expérience. Voilà, d'écouter votre intuition dans tous les cas, parce qu'on est notre meilleur guide. Mais voilà, quand vous allez avoir cette... Peut-être, voilà, encore une fois, c'est un tirage général. Mais si certains d'entre vous ont un choix à faire et qui sont vraiment dans l'hésitation, rapprochez-vous de gens qui ont peut-être soit déjà vécu ce type d'expérience, soit qui ont plus d'expérience que vous. En tout cas, des personnes autour de vous qui seront susceptibles de vous donner de bons conseils. Donc, ne restez pas seul dans cette hésitation et dans ce choix. Là, alors, c'est peut-être une... Soit c'est dans le domaine de l'art que ce choix... Dans le domaine professionnel lié à l'art, pardon, dans lequel ce choix se pose, dans lequel vous avez des hésitations. Soit, en fait, vous êtes vous-même une personnalité créative. Soit vous allez trouver des solutions créatives. Soit la personne vers laquelle vous allez aller, c'est une personne qui va... Qui lui-même a un tempérament créatif au choix. Vous me direz ce qu'il en est. En tout cas, il n'en reste pas moins que tout ça est très positif. Au niveau professionnel, je dirais que c'est vous qui prenez les décisions. C'est comme si vous alliez amorcer quelque chose et que ça prend forme. Voilà. Donc ça, c'était pour le domaine professionnel. Après, ce qui apparaît d'une manière flagrante dans le jeu, c'est le domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, on a le couple. Alors, cette carte 42, ce qu'elle nous dit sur le couple... Alors, si vous êtes en couple, évidemment, peut-être que... Alors, peut-être qu'on n'avait pas forcément de difficultés dans le couple, mais peut-être que vous avez des envies particulières ou des besoins particuliers que vous n'osez pas exprimer. En tout cas, c'est le moment peut-être de faire un état des lieux et de rentrer en communication avec votre conjoint ou votre conjointe. Parce que la communication est vraiment encouragée. Voilà. S'il y a des... Si vous traversez un peu des tensions, etc., cette communication, voilà. Si on fait l'effort de poser les choses sur la table, de se parler, ça va nous permettre de retrouver l'harmonie dans le cas où elle avait disparu. Et ça permet de retrouver l'harmonie, mais c'est... Pardon, je bêguais. Ça permet de retrouver l'harmonie, mais on va encore plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de parler de naissance. Alors, soit vous allez prendre la décision d'agrandir votre famille, soit vous allez partir ensemble sur un nouveau projet. En tout cas, il y a un nouveau démarrage. Avec la régénération, on est sur un nouveau souffle. Voilà. On est... On part dans une nouvelle direction. C'est-à-dire que vraiment, cette communication-là, c'est une communication qui... Cet échange... C'est un échange qui va vous faire du bien à tous les deux. Voilà. Qui va vous donner vraiment un nouveau souffle et vous permettre de partir sur une autre énergie. Et ce qui vient après, c'est l'épanouissement. L'épanouissement, ça signifie que... On est vraiment sous de beaux hospices au niveau de belles influences sur le plan sentimental. Et que s'il y avait des agitations dans le couple, grâce à cette communication, tout va s'éclaircir. Et ça ne durera pas longtemps, en fait. Ça va vraiment laisser la place à un réel épanouissement. Donc, c'est une relation, la relation que vous vivez, qui est un bel avenir. Il y a un avenir sur le long terme. Donc, si jamais vous aviez des divergences passagères, elles vont disparaître. Elles vont disparaître parce que vous allez en parler. Voilà. Vous allez tirer votre communication vers le haut. et vraiment, c'est vraiment le conseil du moi, c'est-à-dire... Voilà. Dites ce que vous avez sur le cœur. Exprimez vos besoins. Permettez à l'autre d'exprimer ses besoins également. Là, on a ensuite la carte de la clairvoyance. Alors, cette carte de la clairvoyance nous dit que... Alors, comme elle est associée... Parce qu'en fait, il y a plusieurs options possibles. Elle est associée à la carte de la protection. Alors, elle vient sous la carte de l'épanouissement. Donc, il y a plusieurs options possibles. Soit, vraiment, ça va vous emmener une lucidité, une clarté d'esprit. Il y a quelque chose qui va devenir plus évident pour vous. Sachant que, voilà, vous êtes protégé. Vous pouvez y aller en confiance, j'ai envie de vous dire. Mais l'autre option possible aussi, c'est que la clairvoyance, c'est aussi... C'est aussi le don de médiumnité. Et la protection, ce sont aussi les guides spirituels. Donc, peut-être que vous allez développer des capacités. Voilà, c'est une option possible. Je ne sais pas quel est votre niveau d'ouverture, etc. Mais ça sonne bien, j'ai envie de dire. Donc, voilà, voyez ce qui vous correspond le mieux. mais ces deux options-là sont possibles. En tout cas, sur ce tirage, on a... Vraiment, c'est un tirage qui est très, très positif. Je crois que ça va être le tirage le plus court parce qu'il n'y a rien à dire. Voilà, je suis vraiment tellement heureuse pour vous parce que ça présage que de bonnes choses. Même s'il y a un moment d'hésitation, ce n'est pas grave parce que vous allez trouver quelqu'un. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous permettre de faire des choix. Au niveau du couple, même s'il y a des dysfonctionnements, voilà, vous allez retrouver cette harmonie. Vous allez vous donner un nouveau souffle. C'est vraiment un mois très, très positif. Il y a cette période de changement. Ne vous fermez pas au changement d'ailleurs parce que même s'il n'est pas forcément prévu, voilà, laissez la porte ouverte pour voir toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous voyez, il y a quand même des choses très, 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 très positives. Alors, j'ai pu jeter pour vous aussi une carte de l'oracle des portes de l'intuition. On voit bien, ça brille. Et cette carte-là, c'est l'abondance. Alors, je vous lis la carte « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ? » Alors, cette carte, elle vous dit il y a des choses merveilleuses qui vont arriver. Ne vous mettez pas de limites. Et ces limites, en fait, on peut les trouver peut-être qu'en fait, c'est une carte qui résonne avec un sentiment de manque où vous avez des frustrations, surtout sur ce qui a tendance à se reproduire. C'est comme si on vous mettait en garde sur le fait que peut-être qu'il y a un conditionnement et un peu comme si vous étiez enchaîné involontairement à la peur de perdre, à l'envie. Et en fait, cette carte, elle vous dit mais sortez toutes ces idées de restrictions en vous rappelant qu'en fait, les seules limites, c'est celles que vous avez dans votre esprit. C'est simplement les limites que vous vous imposez. Et vous devez faire un petit peu le ménage dans votre esprit de ce sentiment de manque, si c'est le cas pour vous. Et privilégiez plutôt ce qui est source de satisfaction. Vous voyez, ce qui vous rend, ce qui vous fait plaisir. Donc, ayez confiance. Autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage, jour après jour. permettez cela. Réfléchissez à ce que vous voulez et qui est en lien avec votre concept actuel de l'abondance et dans quelle mesure vous le mettez en pratique dans votre vie. Alors, on n'est pas en train de parler que d'argent à l'abondance. l'abondance, pardon, cela ne concerne pas que les finances, mais cela concerne aussi l'amour qu'on a dans notre existence. L'abondance, elle peut avoir lieu dans tous les domaines de notre vie. Et avec ce qui se prépare pour vous, j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas de frein. Voilà, et si jamais vous avez, peut-être que c'est ce que vous avez à travailler sur ce mois-ci, vérifiez si vous vous limitez, si, voilà, alors je ne dis pas qu'il faut éviter le compte bancaire et dépenser à tort à travers, pas du tout un bon gestionnaire, reste un bon gestionnaire. Mais, malgré tout, vous avez la possibilité d'amener l'abondance dans tous les domaines de votre existence. Donc, voilà, faites-vous plaisir, c'est vraiment un superbe tirage. Je suis très, très, très contente pour vous. Je crois que j'ai fait tour. Donc, je vous ai fait tour. Donc, je vous ai fait tour. Donc, je vous...